C'est une table ronde, on va tous ensemble discuter de comment et pourquoi je suis devenu dev. Ce que je propose, c'est que chacun fasse une petite intro, se présente et raconte comment il est devenu dev, ok ? Donc, on peut faire du… comme vous voulez… Allez Mathilde. Oui ça marche. Moi, je suis venue au dev commun, j'ai grandi en 1993 et il y avait une assaut de quartier, un peu comme les parents qui envoient leurs enfants au foot ou au rugby, et avec mes voisins, mon frère, ma sœur, on a tous été dans cette association de quartier où on faisait du basique, mais à l'époque c'était au niveau, il y a très longtemps, on faisait du basique, après quand Quick Basic est sorti, on s'est mis à faire du Quick Basic et on faisait des petits jeux ou des petits dessins, c'était vraiment limité, j'ai commencé j'avais 7 ans ou 6 ans, donc c'était très limité. Et en fait, très vite, c'était dans les années 95 avant qu'on ait internet à la maison et en fait, le soir, on s'est mis à faire des LAN parties. Maintenant, je vois mes enfants, c'est beaucoup plus simple, mais nous, à l'époque, c'était galère de faire des LAN parties parce qu'il fallait ramener les ordinateurs, ça ne marchait jamais. L'avantage, c'est qu'on avait une salle qui était déjà faite et je me suis mise à jouer. Je me suis mise à jouer à Warcraft, je me suis mise à jouer à Starcraft, je trouve ça vraiment cool. Au bout d'un moment, je me suis dit que ce serait cool de faire pareil, donc je n'ai pas fait du jeu finalement. J'en ai fait un peu quand même dans mon parcours, mais je suis arrivée par là, donc c'est vraiment plus par hasard où en fait, je suis tombée là-dedans, il y avait une petite asso de quartier, j'ai commencé à coder, je trouvais ça marrant et que je trouvais ça sympa. Et après, les gens se trouvaient que c'était une idée plutôt cool d'être développeur, mais il n'y avait pas beaucoup de développeurs à l'époque. J'ai commencé comme ça, il y a très longtemps. Alors, moi, c'est Zinef, je suis développeuse open source, j'irai dat. Moi, comment je suis arrivée au Dev ? En fait, c'est un peu parce que mon père, à 18 ans, m'a beaucoup poussée à apprendre à côté. Donc, mes parents ont étudié l'informatique dans les années 70. Ils se sont rencontrés grâce à l'informatique. Mon père a fait ses propres logiciels, sa propre boîte et j'ai jamais voulu, j'ai toujours voulu être différente de mes parents. Et par contre, quand j'ai eu 18 ans, à part étudier les maths, je savais pas trop quoi faire. Je voulais être dans l'ingénierie, mais je savais pas trop. Et mon père m'a un peu forcée à juste me poser, apprendre à coder. Et du coup, là, j'ai découvert qu'en fait, ils aient des algorithmes. Et voilà, c'est ce qui m'a plu. En fait, voilà, je pense que si j'avais, j'en ai aucune idée, si j'avais fait plutôt coder, est-ce que ça m'aurait plus en tant que cadeau ? Mais en tout cas, à 18 ans, c'était un peu la raison pour laquelle j'ai décidé tout d'un coup d'être développeur. Moi, c'est Guillaume. Je travaille chez AXA en tant que développeur. Alors, je vais... 22. Voilà. Il faut que je parle fort. Je vais pas avoir l'anecdote. C'est ça. En plus, elle est nulle, l'anecdote. C'est vrai. Mais ça fait un peu écho à ton histoire de tout à l'heure. Instite. Tu voulais être instite. Et en fait... Alors moi, quand j'étais gamin, je voulais être pilote. Ce qui est complètement con, parce que j'ai peur de l'avion. Donc, vraiment. Mais voilà. Alors là, ça se voit pas parce que j'ai des lentilles de contact. Mais sinon, je porte des lunettes. Donc, pas cool. Donc, c'était mort. C'était mort. C'était plié. Et étant donné que... Ça va faire aussi un peu écho avec ce que tu racontais que j'aimais bien fraguer dans Quake. Bizarrement. Oui. On en reparlera. J'ai tout perdu. Mais c'est venu un peu fil en aiguille comme ça. Alors après, ce qui est un peu particulier, c'est que l'informatique, parce qu'à l'époque, on aimait bien jouer, parce qu'on aimait bien monter nos tours, faire Nolan, etc. Ça voulait pas forcément dire qu'on savait ce que c'était qu'être un développeur, en fait. Et quelque part, on s'était dit bon, OK, en tout cas pour moi, je me suis dit bon, je vais faire de l'informatique. Donc, j'ai suivi effectivement un cursus. Mais jamais on m'a montré ce que c'était avant que par la force des choses ou par notre carrière, par le boulot, on apprenne ce que c'est vraiment ce que c'est que d'être un dev. Donc, moi, c'est plutôt un peu comme ça, un peu par la force des choses, en prenant l'informatique, à bras le corps. Donc, voilà pour moi. Je vous avais dit, c'était pas une anecdote palpitante. Merci. Allo ? Ouais, moi, c'est Christophe. Je vais faire un peu écho à ce que Guillaume a dit. Quand j'étais gamin, j'ai vu Top Gun et j'ai voulu être pilote. Et puis, en fait, pas très longtemps après, j'ai développé une myopie. Et puis, il s'est avéré que de toute façon, j'ai le vertige. Donc, ça ne le faisait pas de toute manière. Je me suis dit, OK, je ne peux pas être pilote. Qu'est-ce que je pourrais faire à la place ? Je me suis dit, je vais être ingénieur en aéronautique. Je fais super. Je suis allé en prépa. Et là, ça s'est super mal passé avec la prof de physique. Mais au point où je me suis fait virer des cours en prépa. Donc, quand même, ça s'est super mal passé. Et en fait, elle n'a pas voulu que je passe. À l'époque, ça s'appelait P' et puis moi, j'en avais. Enfin, elle m'avait saoulé avec la physique. Donc, pour faire l'aéronautique, c'était un peu compliqué. Donc, du coup, je me suis dit qu'est ce que je vais faire ? Et je ne savais pas. Et donc, bon, voilà, j'ai passé les concours pas très, enfin, pas très motivé. Quand on est en prépa et qu'on n'est pas très motivé, c'est pas, en général, on n'obtient pas des super résultats. Et en fait, j'ai eu plusieurs écoles et puis je me suis dit bon, quelles sont les options ? Et il y avait une école d'informatique. Et je me suis dit l'informatique, pourquoi pas ? Mon premier contact avec l'informatique, c'était genre en élémentaire. Mon père avait acheté un livre où on pouvait créer nos propres programmes. Alors, il fallait tout recopier. On ne comprenait pas forcément exactement ce qu'on écrivait. Et puis, on faisait des fautes d'orthographe. Donc, ça ne marchait pas. Mais bon, c'était quand même marrant. Au final, après, on avait quand même la satisfaction d'avoir créé quelque chose. Et c'est quand même quelque chose qui, bon, si on a un peu cette veine créateur, on va dire, ou ce désir de créer quelque chose, développer, ça permet quand même d'aller vers cette, dans cette direction-là. Et aussi, un truc auquel j'ai réfléchi à l'époque, enfin, réfléchi peut-être pas si profondément que ça, mais c'était la réalisation qu'en fait, l'informatique, c'est un domaine d'interface. Donc, en fait, c'était super bien. Et c'est toujours super bien. Si on ne sait pas trop quoi faire, de nos jours, en gros, quasiment tous les domaines ont besoin d'informatique. Donc, on peut faire de l'informatique et être à ce domaine d'interface et toucher à peu près n'importe quoi. Si on veut, si on s'intéresse à la bio, on peut faire de la bio informatique. Si on veut faire de la mécanique, on peut faire de la modélisation de pièces, plein de trucs comme ça. Et pour moi, c'était vraiment cet aspect-là. Je savais, c'était à une époque, je ne savais pas ce que j'allais faire. Je n'avais pas envie de grand-chose. Et je me suis dit, voilà, l'informatique, ça me paraît génial à ce niveau-là parce qu'au moins, peu importe le domaine, il y aura une forte chance que je pourrais travailler dans un domaine donné grâce à l'informatique. Et c'est comme ça que je suis tombé dedans, en fait, à l'école. Après, j'ai commencé à développer et puis j'ai trouvé ça marrant. Toujours l'aspect création, la satisfaction de se prendre la tête sur quelque chose et de le voir fonctionner au bout d'un moment, plus ou moins long. Mais ouais, cette satisfaction-là, c'est quand même assez jouissif. C'est une bonne transition parce que moi, je ne suis pas développeur. Donc, je suis le mouton noir, mais à l'âge de 10, 11 ans, mon père m'avait offert un Texas Instruments, le premier ordinateur sur lequel j'ai passé des jours, des semaines, des mois à recopier du code. C'était du Quick Basic, des heures à corriger, des heures à rembobiner la cassette pour compiler, pour arriver à un résultat qui m'avait effaré, c'est-à-dire quatre carrés qui bougeaient à la vitesse d'un escargot. Et là, j'ai arrêté l'informatique. Et j'ai fait optronicien, prépa, optronicien. Et en arrivant dans les années 95, il n'y avait pas trop de travail sur le marché de l'emploi. Capgemini m'a dit, on va te former l'informatique. Et je suis arrivé au moment du boom des PC, c'était l'introduction des PC, du X86 après les mainframes, chez HP, qui était parmi les grands constructeurs. Avec l'époque, il n'y avait pas Carbel. C'était le début d'elle aussi, etc. Et là, j'ai redécouvert, oui, en effet, le fait exactement ce que tu disais, à savoir, on commençait à prendre conscience que tout un chacun, on pouvait faire beaucoup de choses avec un PC. Ensuite, j'ai connu l'avènement des serveurs, X86, les pizza box dans les data centers qui poussaient comme des champignons. Les opérateurs telco nous disaient qu'on était fous de penser qu'on allait mettre des bases de données, de billing sur ce type de serveur. Et en fait, aujourd'hui, plus aucun se pose la question. Et ensuite, j'ai commencé à coder, parce que je ne suis pas développeur, mais à chaque fois, j'étais quand même curieux de pouvoir coder des choses. Donc, j'ai codé parmi les premières applications, trois tiers, où justement, on envoyait une requête à Microsoft sur le serveur web, mais on cachait la réponse en local pour ne pas que ça mette des plombes à répondre, etc. Et KFG Mini avait dit, oh, mais on va vendre ça, c'était un opérateur telco à l'époque. Bon, donc, moi, j'ai eu un bon retour sur l'investissement. Et ensuite, c'était aussi l'avènement des premières interfaces Home Machine Speech-to-Text et ASR, Automatic Speech Recognition. Donc là aussi, j'ai passé des mois à parler dans un microphone pour essayer de me faire comprendre de la machine qui ne comprenait pas grand chose. C'était assez décevant aussi, mais bon. Et puis, tout ça pour arriver aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis chez Nvidia. Et à nouveau, je me suis remis un petit peu, mais de très loin, par exemple, à apprendre le machine learning, à voir un petit peu comment ça marchait. Et je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment à une inflexion dans le domaine du développement. Parce qu'aujourd'hui, on a la machine qui est écrite à notre place. C'est-à-dire, c'est le software écrit le software. Et en fait, je pense qu'il y a une inflexion dans le monde du développement. C'est une autre façon. Alors, bien sûr, le développement traditionnel reste parce que, bien sûr, on a besoin, bien sûr, du cloud. On a besoin de l'orchestration. Enfin, aujourd'hui, on est à l'ère du microservice, de l'agilité, de la robustesse et à une échelle interplanétaire. Mais il faut commencer à prendre conscience que c'est la machine qui écrit la machine, la machine qui écrit le software. Mais il faut donc savoir apprivoiser ces nouvelles techniques. Et la deuxième chose qui se passe aussi, c'est le jumeau numérique. C'est-à-dire, on est dans des environnements virtuels. Vous parlez de Minecraft. On est aujourd'hui dans des environnements virtuels qui sont tellement réalistes qu'ils permettent à des machines virtuelles d'apprendre dans des mondes virtuels pour, in fine, faire des choses dans le monde réel. Donc, je pense que si aujourd'hui, j'avais 20 ans de moins, je me précipiterais dans ce monde-là pour faire du développement à la croisée des chemins entre le développement traditionnel et le développement basé sur l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait partager son anecdote, comment il est rentré dans le monde du dev? Encore une fois, c'est une table ronde. C'est peut-être pas obligé. Ouais. C'est celui qui marche. Bonjour, je m'appelle Mourad. Je travaille pour EDAT, solution architecte. Et je suis tombé par hasard dans l'informatique. Alors, j'ai fait mes études en Tunisie au départ. Et ensuite, arrivé en France, je voulais faire de l'architecture. J'ai commencé une année d'architecture. Pour des raisons à droite et à gauche, j'ai changé. Je voulais faire effets spéciaux de cinéma. Donc, à l'inscription, je me suis inscrit. J'ai fait six mois d'études pour me rendre compte que je me suis trempé de département. Et donc, du coup, c'était le couloir à côté. Je me suis inscrit dans la mauvaise filière. Mais ça m'a plu. Et du coup, je suis resté là-dedans, en fait, à faire de l'informatique. Voilà. Ça, c'est excellent. Alors, c'est marrant que tu racontes ça. Parce que la semaine dernière, j'étais en Pologne. J'ai rencontré une Polonaise qui travaille chez Radat aussi. Et elle, c'est un peu la même histoire. Quand elle a dû s'inscrire à la fac, elle s'est trompée dans le formulaire. Elle voulait faire de la physique, je ne sais pas trop quoi. Elle s'est retrouvée en informatique. Et elle a continué, en fait. Et voilà, maintenant, j'adore ces anecdotes. Moi, je peux vous raconter rapidement mon anecdote, comment je suis tombé dans l'informatique. Donc, je vous l'ai dit, mon père était un stit dans les années 80, c'était en 85, 86. C'était le moment où ils avaient fait le plan informatique pour tous en France. Ils avaient décidé de mettre des ordinateurs de partout dans les écoles, des MO5 de Thomson. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et mon père était donc un stit et lui, il avait réussi à ramener un de ses ordis à la maison. Et je me rappelle, c'était le soir. J'habitais en Hollande, il pleuvait. Il pleut toujours en Hollande, mais je jouais au Lego et tout. Et mon père, il rentre avec un gros carton dans les bras. Il fait, Seb, tu sais que j'ai un ordinateur là-dedans ? Est-ce que tu veux m'aider à l'installer et tout ? Moi, j'avais 8 ans, je fais, oh, c'est trop génial. On branche tout et tout. Ça démarre avec un prompt basique. Et là, il me sort un petit livret, parce qu'il avait déjà fait une petite formation, avec plein de commandes basiques à taper et tout. Et il m'a dit, vas-y, amuse-toi. Et je me rappelle, je tapais sans savoir ce que je tapais. Print, F, Seb, ouais, Goto, ouais. Et je me rappelle surtout, c'est la première commande, une des premières commandes que j'ai tapées, c'est Box F. Je donnais les coordonnées du carré et une couleur. Et j'appuie sur Entrée, et là, il y a un carré jaune qui apparaît. Alors, contrairement à toi, moi, là, j'étais super impressionné. Et c'est là où j'ai compris, en fait, parce que j'étais déjà passionné des jeux vidéo. Et je me rappelle, tous les jours, je suis passé devant une petite boutique des jeux vidéo, comme on n'en fait plus, avec des écrans, des Commodore 64 en vitrine. Il y avait un jeu de foot que je voyais, et pour moi, c'était de la pure magie. C'était vraiment de la pure magie. Mais au moment où j'ai créé ce carré jaune, je me suis dit, ah, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est là que je me suis dit, en fait, tu peux créer ce que tu veux. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai su que je voulais devenir développeur, en même temps que je voulais devenir un site. Ça a toujours été un peu la bagarre, jusqu'à ce que j'arrivais en première période de grunge, que je n'étais pas très bon en physique, que j'aimais bien faire la fête avec les potes, et que je n'ai pas fait S. Et en France, quand on ne fait pas S, c'est plus compliqué pour devenir développeur. Heureusement, j'ai réussi à rejoindre une école d'ingénieurs après mes études d'éco. Donc voilà. Mais voilà, pour moi, c'est la petite anecdote. Et du coup, on va en parler un petit peu, mais on peut en parler. Est-ce que vous vous rappelez, vous, de votre première ligne de code que vous avez tapé ? Enfin, la première fois que vous avez appuyé sur Entrée et que le code s'est exécuté. Est-ce que vous arrivez à vous rappeler de ce moment-là ? C'est un moment très important. C'est un moment de satisfaction, ce moment de... Moi, je me souviens juste de la navette qui avançait tout. Moi, je pense que ce n'était pas une box, c'était un circle. Un cercle. Un cercle, ah ouais. Oui, on jouait sur la radius et j'étais là, oh, c'est cool. Après, j'avais 7 ans, donc c'était marrant. Et c'était un cercle. Mais j'aurais une remarque, je pense que je ne sais plus qui tout à l'heure disait que c'est peut-être toi, en étant développeur, on touchait un peu à tous les horizons, toutes les matières. Et je pense qu'à l'époque, un développeur était très focalisé sur l'informatique pure, alors qu'aujourd'hui, mon sentiment, c'est qu'un développeur est d'abord souvent un scientifique. qui, qui ensuite est amené justement à partir dans la modélisation et donc dans le développement, parce que je pense que la science aujourd'hui ne peut plus se passer de l'informatique. Et que beaucoup, moi, j'ai travaillé chez NVIDIA longtemps avec le marché de l'éducation, recherche français, et il y a énormément d'ingénieurs, de thésards, qui, alors bon an, mal an, de gré ou de force, viennent à l'informatique. Parce qu'on ne peut plus faire une étude sur la glaciologie, on ne peut plus faire une étude sur la biologie, on ne peut plus faire une étude sur la climatologie sans toucher à l'informatique. C'est devenu le, et même tout à l'heure, tu parlais de l'architecture. Je pense qu'aujourd'hui, tu pourrais faire de l'architecture, t'éclater en architecture grâce à l'informatique. L'informatique est devenue un outil comme avant était le crayon de papier. Oui, du coup, moi, je me rappelle du coup, puisque comme mon père m'a dit d'essayer de coder, donc mon première ligne de code que j'ai fait, pour moi, j'étais là juste pour lui prouver qu'en fait, je l'ai fait et puis je n'aime pas. C'était ça dans ma tête. Du coup, je prends son livre, Java, parce qu'il en avait parlé. Et du coup, je prends le livre et il m'avait dit que c'était facile. Donc, le premier chapitre, je lis. Ce n'était pas pour des développeurs débutants, c'était pour les gens qui voulaient basculer vers l'orienté objet et Java. Et donc, du coup, c'était toute une appelette avec un bouton qui a une action, etc. Ça n'existe plus, les appelettes, mais c'est une fenêtre. Et c'est ça qui a attisé ma curiosité, c'est que j'ai écrit une classe, je l'ai compilée, j'ai exécuté du coup l'appelette et du coup, de se dire oui, en fait, j'ai fait ça en cinq minutes et en fait, j'ai créé quelque chose. Et en fait, il y a un bouton, il fait quelque chose. Voilà, je crois que ça affichait du texte ou ça comptait quelque chose, mais je ne me rappelle plus exactement. Mais ce sentiment de j'ai fait quelque chose, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ah tiens, je suis allée sur Google pour chercher qu'est-ce qu'on fait quand on apprend l'informatique. Et du coup, j'ai passé tout mon week-end à regarder parce que j'avais vu si je basculais le semestre d'après, c'était l'algorithmie, etc. Et donc, du coup, oui, c'était, j'en avais rien à faire. Je savais très bien ce que c'est de créer, mais le fait de voir ce premier bout de code, c'est j'ai créé quelque chose. C'est le truc, c'est ce sentiment qui a attisé ma curiosité, en fait, pour voir ce que c'était d'être développeur. N'oublions pas aussi que je pense que la grosse révolution qui nous paraît aujourd'hui transparente, c'est quand même Internet. Parce qu'à l'époque où justement, on codait en quick basic, moi, je rêvais de faire de l'assembleur, mais j'ai jamais pu rien comprendre en assembleur parce que l'assembleur, c'était la promesse d'aller beaucoup plus vite. Donc, j'espérais que ma navette spatiale avancerait à une vitesse correcte. Mais j'ai lu des manuels d'assembleur et j'étais hermétique à ça. Mais aujourd'hui, depuis que l'Internet est là et on voit aujourd'hui que le développeur, tout à l'heure, quand tu faisais ta démonstration, tu utilisais des outils. Là, en fait, je vais chercher tel outil pour faire ci, tel outil. Et en fait, aujourd'hui, c'est plutôt une collection infinie et aussi le modèle objet a créé ça. C'est une collection infinie de d'outils et de composants déjà existants. qu'on a à rassembler pour faire. Et je pense que ça décuple aussi la vitesse de développement parce que dans les années 80 développées, il fallait gérer tout de A à Z. Aujourd'hui, on s'appuie sur des communautés qui ont déjà fait le travail à notre place. Et en fait, on va chercher sur Internet. Et Internet, c'est l'outil pour aller rechercher de manière planétaire. Moi, je suis toujours étonné de chaque fois qu'on cherche un truc, on se dit bon, personne n'a fait ça. Il y a toujours une personne pour l'avoir fait. Moi, première ligne de code, je pense que c'était à l'occasion de ce dont parlait Sébastien tout à l'heure. C'est-à-dire que toutes les classes en primaire devaient avoir des ordi. Donc, je crois que c'est un TO7 ou un truc comme ça. TO7-70 ? Je ne sais plus. Bref, un Thomson. Non, de toute façon, l'ordinateur d'état, on va dire. Et c'était du logo. Il fallait, bon, avec la petite tortue, on dessine. Enfin bon, il n'y avait pas la tortue physique, mais c'était les instructions. Je ne sais pas si vous en avez fait à l'époque parce que ça n'existe plus trop, mais... J'en fais encore. Donc, c'était marrant, il fallait indiquer, enfin, c'est une bonne introduction à l'algorithmie, en fait, parce qu'il fallait indiquer les étapes pour arriver à dessiner les trucs. Et puis, je crois qu'à l'époque, on avait dessiné la carte de la France, en fait, en logo. Et c'était... Et logo, tu pouvais... Moi aussi, quand je disais avec le basique, je n'avais aucune idée de ce que je tapais. Le logo, par contre, c'était en français. Je faisais pour carré, répète, 4 avances de 50, tourne à gauche de 90. Je savais ce que je tapais. Mais ça aussi, ça a été un gros changement. DSL. Oui, c'était un DSL. Et après, un peu plus tard, j'ai commencé à programmer un peu plus... C'était du basique, cette fois. Et je me suis arrêté à l'étape... Enfin, j'avais codé un pseudo truc qui empêchait l'accès aux disquettes. En fait, à l'époque, c'était des disquettes. Et c'était un programme qui demandait un mot de passe pour pouvoir exécuter ce qu'il y avait sur la disquette. Je m'étais arrêté à l'assembleur aussi parce que, en fait, mon programme, vu qu'il était écrit en basique, je ne me souviens plus c'était quoi la séquence d'échappement. Mais en gros, si on connaissait la combinaison de touches, on pouvait retomber dans l'interpréteur. Donc, du coup, forcément, en termes de sécurité, c'était plutôt nul. Et il aurait fallu, justement, en assembleur, intercepter ce truc-là. Mais l'assembleur, à l'époque, ça me faisait peur, en fait. Je me suis dit, oula, c'est proche du matériel. Et j'avais peur de flinguer mon ordi, en fait, de faire un truc, de faire une erreur et qui aurait rendu l'ordinateur inutilisable. Et du coup, c'est pour ça, je pense que cette peur du matériel, je l'ai plus ou moins toujours gardée. Je me suis toujours, j'ai toujours pris garde à rester à un niveau d'abstraction assez élevé, en fait, en termes de programmation. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors moi, ça s'est fait en plusieurs temps, parce que ma première tentative a été un échec. Alors, mes parents avaient un MO5 à la maison. On avait de la chance, je n'en avais rien. Ça marche mieux ? Il n'aime pas ce micro. Juste au moment, j'arrive à une belle anecdote. Encore nul. Donc, ils avaient un bouquin pour coder des jeux. C'était sans jeux, apprenez à... Donc, tu tapes les trucs, clac, clac. Sauf que le MO5, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une cochonnerie, j'allais dire un gros mot, mais de touche clear au-dessus de la touche majuscule. Donc, tu tapes le truc. Je ne comprends rien de ce que tu fais, bien sûr. Je vais faire un super jeu de foot. Clac, 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 clear. Plus rien. Donc, ça m'a fâché. J'ai coupé le machin. Je fais, ok, c'est fini. Je vais utiliser plutôt le cryo-optique du MO5. Donc, j'ai dessiné. J'étais nul en dessin. Donc, après, mon vrai moment où j'ai tapé une ligne de code, j'ai fait entrer, ça a fait un truc. C'était en cours. C'était pour les études supérieures. Tout bêtement, on apprenait l'algorithmie. On faisait de l'ADA. Et voilà, c'était un hello world, parce que j'aime bien ça. C'est pour ça que j'en fais partout. J'en mets partout. Donc, voilà. Donc, mon premier vrai contact, c'était plutôt celui-là. Et puis, cette saloperie de touche-clear. L'ADA, c'est un peu hostile comme premier contact. Oui, ça n'a pas aidé. Mais justement, c'est ce côté, effectivement, un peu, on devient développeur aussi par la force des choses. C'est-à-dire qu'effectivement, quand j'ai abordé la chose en étant étudiant, ça restait assez abstrait, en fait. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça, en fait ? Et tout à l'heure, vous avez tous beaucoup parlé de voilà, on peut tout faire, mais encore faut-il avoir l'idée, l'inspiration. Et puis, surtout, se dire comment on en vient à en vivre, en fait. Comment ça devient un travail. Pour moi, ce n'était pas forcément très, très évident. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que c'était un peu par la force des choses qu'on devient développeur. C'est vraiment quand on commence à toucher du doigt le côté dans le monde pro. En tout cas, pour moi, c'était comme ça que ça s'était fait. Donc, ce n'est pas beaucoup de magie. Désolé, mais c'était comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager son souvenir de la première ligne de code ? Ah, Nico. Je me souviens quand j'ai effectivement commencé à coder au tout début. J'étais au primaire. Je ne sais plus, je devais avoir peut-être 6, 7, 8 ans, quelque chose comme ça, sur un CPC 6128 à l'époque. Et la seule chose que j'avais, c'était l'ordi, le bouquin, quelques disquettes, et voilà. Et donc, j'ai appris avec le bouquin de l'ordi. Je me souviens, effectivement, l'affichage de quelques lignes, avec les prints, les annels. Et je me souviens vraiment, c'est marqué dans ma mémoire, que j'ai buté sur les boucles. Le for loop, ça ne voulait pas rentrer. Et j'ai buté sur un mot. Je ne comprenais pas ce que c'était qu'une itération. Effectivement, quand on n'a pas le dico, quand on n'a pas quelqu'un à côté pour expliquer, il suffit juste d'un tout petit truc. Et voilà. Donc, j'ai probablement peut-être passé un mois là-dessus, à comprendre ce que c'était une boucle et une itération. OK. C'est bien. Alors. Ah ouais. Ouais. Vas-y. Il marche assez, là. Moi, du coup, j'ai commencé à ma première ligne de code. J'avais 12 ans. J'étais sur les forums de RPG. Et du coup, on faisait des petits personnages et on faisait des petites fiches d'accueil pour mettre notre histoire, une photo de notre personnage. Et ça, c'est de l'HTML et du CSS. Et du coup, j'ai commencé à ouvrir des forums de RPG et de graphisme. J'ai téléchargé Photoshop. J'ai commencé à faire des jolis trucs avec des jeunes. Genre, on était tout jeunes. On avait 12 fiches, quoi. Et on faisait des RPG à travers nos écrans. Et je me rappelle que je m'étais enfermée avec l'ordinateur. Enfin, que ma mère, elle a pété un câble avec moi à partir de là. Parce que j'avais trois petites sœurs qui jouaient aussi à Minecraft sur l'ordinateur. Et du coup, je ne voulais pas partager. Parce que j'étais en mode, non, mais je suis en train de faire mon forum. Là, c'est important. Regarde, en plus, je fais des trucs compliqués. C'est des vines de code. Je faisais des carrés qui allaient dans tous les sens. Et je ne faisais même pas de tableau. Je mettais tout avec margin et padding. Je plaisais tout avec margin et padding. Donc, je faisais à l'œil et je rechargeais la page 3000 fois pour que ça marche. Donc, elle m'a enfermée dehors. À partir de là, elle m'a dit, tu partages avec les filles. Parce que ce n'est pas possible. Ton addiction aux écrans est trop forte. Trop bien. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un d'autre qui veut partager ? Ah oui, pardon. Merci. Pour moi, en fait, c'était deux moments magiques. Et l'un, j'appartiens à la même génération que la plupart ici. Donc, c'était seul contre la machine avec le bouquin. D'ailleurs, c'était aussi une mémoire un peu heureuse. Parce que si le bouquin était bon, Cubésic, par exemple, on avait une sorte de monde entière. Tout était dedans. On ne s'est posé pas tellement la question qu'il y avait des choses qui n'étaient peut-être pas expliquées dans le bouquin. C'était un monde fermé où on pensait avoir la réponse à tout. Aujourd'hui, on sait très bien que peu importe ce qu'on fait, on reste très, très partiel. Il y a toujours d'autres frameworks, d'autres choses. Mais ce que je voulais dire, c'est le deuxième moment magique. Donc, c'est le premier, c'est donc Hello World. Mais ensuite, plus tard, avec, comme tu disais, Internet, cette réalisation, tu n'es pas tout seul. Parce que moi, j'étais tout seul. Je n'avais pas des amis qui codaient. J'avais des amis, mais en informatique, j'étais tout seul. Ensuite, avec Internet, cette réalisation, il y a d'autres passionnés là-dessus. Il y a d'autres développeurs. Il y a, c'était la fin des années 90, il y avait un truc comme Linux. Il y a des gens qui écrivent du logiciel libre, une sorte de communauté. Tu peux l'utiliser gratuitement. Tu n'as pas besoin de payer. Et en plus, tu peux même l'améliorer. Tu peux écrire là-dessus. Tu peux faire un rapport de bug. Tu peux peut-être même écrire dedans. Et cette réalisation, il y a des communautés. Il y a carrément une fraternité des développeurs là-bas à laquelle tu peux faire partie sans une formation particulière que pour ça. C'était mon deuxième moment magique. Et pour rebondir sur ce que tu dis et ce que la demoiselle disait aussi, alors Photoshop, je ne suis pas sûr que ça soit gratuit, Photoshop. GIMP, c'est vrai. Mais je pense aussi que le monde open. Voilà, GIMP, c'est plus... C'est plus, on va dire, ça y est, on est... C'est plus Red Hat Compliant. Moi, je fais du... Alors, justement, je fais du Blender, mais c'est vrai que ce qui a bouleversé, je pense aussi, ce qui a fait accélérer les choses, c'est que c'est le côté open source, réutilisation des logiciels gratuitement. Parce que, justement, quand on parlait de... Nos parents nous amenaient à un Texas Instruments, un Emo 5 ou... C'était des machines qui coûtaient quand même... C'était un investissement à l'époque. Comparé au niveau de vie, aujourd'hui, s'acheter un PC, c'est devenu complètement anecdotique, on va dire. Alors, on va dire, dans notre civilisation européenne, s'acheter un... Et puis, en plus, n'importe quel PC a déjà une puissance de calcul assez considérable. Et la deuxième révolution, c'est ce côté open source, où moi, j'ai commencé à faire du Blender il y a 2-3 ans. On peut tout faire dans Blender. On peut tout faire. C'est incroyable, le niveau de qualité. Et donc, je prends l'exemple de Blender, mais il y a des exemples dans à peu près tous les domaines. Et ce côté réutilisation de logiciels déjà faits par quelqu'un d'autre, qu'une communauté vient enrichir, qui prend de l'ampleur, qui, je pense que c'est un phénomène incroyable. Ouais, OK. Du coup, on pourra revenir un peu sur l'open source et tout. Donc, vous êtes devenu dev. Qu'est-ce que vous faites tous les jours pour continuer à avoir envie de continuer à être dev? C'est un peu compliqué ma question, mais comment vous motivez tout seul pour... Qu'est-ce qui vous motive pour continuer à devenir dev? Ou peut-être pas. Comment c'est, peut-être? Pour moi, c'est les utilisateurs, en fait. Juste la satisfaction, déjà, de trouver un projet qui nous intéresse. En fait, il n'y a pas forcément de motivation. Après, je ne vais pas dire que je suis super motivé tous les jours, mais globalement en parlant, quand même, quand on a un projet qui nous intéresse et sur lequel il y a des problèmes avec du challenge, on va dire, ça permet de rester dans le truc et de rester motivé. Et puis aussi, l'aspect utilisateur où quelqu'un vient nous voir et nous dit, voilà, j'utilise ton truc, c'est bien, mais ça, ça ne marche pas trop bien. Est-ce que tu peux l'améliorer? Et cette satisfaction-là de savoir que notre truc, ça a aidé quelqu'un quelque part, c'est toujours pas mal. Alors, du coup, c'est vrai que avant l'open source, parce que je travaillais 12 ans avant de travailler sur l'open source, c'était pas mal centré plus, on va dire, produit et ce qu'apporte le produit. Aujourd'hui, dans l'open source, je suis enfin dans une vision où ce que je fais, c'est utile à plus de monde et je contribue à quelque chose d'un peu plus luce. Effectivement, il faut que ça ait un intérêt pour les utiliseurs et les utilisatrices. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on aime bien avoir des feedbacks sur ce qu'on fait et de savoir ce qui marche et ne marche pas sur un projet, c'est assez pertinent. Maintenant, depuis qu'à un moment, j'avais fait un mini burn-out, j'essaye d'avoir les deux trucs qui me drivent, enfin trois trucs qui me drivent. Déjà, d'être sur un projet qui me plaît et qui a du sens pour moi, que ça ait du sens pour d'autres, donc pour les utilisateurs, utilisatrices, mais aussi j'ai un pendant qui est très fort pour moi depuis quelque temps, c'est que j'ai dans mon quotidien à un moment des tâches qui me plaisent et aujourd'hui, c'est plus sur des choses où je vais apprendre et évoluer dans la tech. Donc voilà. Ce n'est pas tous les jours où je fais des tâches qui me plaisent. Waouh ! mais j'essaie de faire en sorte qu'il y en ait toujours au moins une fois par semaine. Comme ça, en fait, c'est toujours utile pour le projet ou pour les autres, mais en fait, ça me drive mon bonheur. Donc du coup, des fois, quand je suis sur une tâche qui me plaît, ça peut être très varié. Ça peut être je voulais absolument faire une feature ou je veux absolument travailler sur une libre, rajouter une libre qui m'intéresse ou je vais apprendre quelque chose. ça va changer d'un jour à l'autre, mais j'essaie toujours de voir où est-ce que je peux caser une tâche qui me rend vraiment très heureuse pour qu'après, si je fais des tâches qui ne me sont pas, voilà, ou des bugs pas très sympas, ben en fait, ça rééquilibre ma vie. Voilà. Je peux enchaîner. Moi, il y a deux choses qui me font vraiment rester dans cet univers et que j'aime beaucoup. C'est déjà un peu comme ce que disait un autre intervenant avant, c'est le sujet sur lequel je travaille, c'est-à-dire que moi, concrètement, je permets à des gens de créer un job. Donc en fait, les gens qui, par exemple, avaient un SMIC et gagnent maintenant trois, quatre fois plus le SMIC avec les outils que j'ai développés. Donc en fait, ce que je permets, c'est aussi un accélérateur social pour certaines personnes qui ont décroché ou ont envie de lancer leur business et de lancer dans un business qui a du sens, d'être en contact avec les gens vu qu'eux, ils sont conseillers vendeurs. Donc ça, c'est le premier point. Et ce que je fais maintenant avec plus d'attention, c'est choisir un peu les domaines dans lesquels je vais bosser. J'ai fait des telcos, j'ai fait du bancaire. Bon, là, au moins, j'ai du concret et quand je vois mes utilisateurs, je vois vraiment l'impact que j'ai dans leur vie et des fois, l'impact est énorme. Parce que vraiment, il y a des belles users, il y a des belles success stories et c'est vraiment, même si c'est à eux et elles que revient tout le mérite, nous, on sait qu'on a créé le petit plus qui leur a permis qui nous distingue, c'est que moi, j'ai toujours soif d'apprendre et j'aime bien maîtriser mes sujets. Donc en fait, je vais me passionner pour un domaine et je vais apprendre tant que je peux et je trouve ça fun d'apprendre. Et l'avantage qu'il y a dans le dev, parce que moi, maintenant, je fais moins de dev, ce que j'aime dans le dev, c'est qu'il y a un retour rapide, c'est-à-dire qu'on apprend une nouvelle techno, on la lance, on joue avec, ça marche. Quand tu fais plus de l'organe ou des stratégies, tu mets en place les trucs mais si tu veux, tes devs, j'ai bossé sur un cache distribué, quand tu as un problème sur ton cache distribué et que ça fait 24h, 48h, tu es sur le bug, tu chopes le bug, tu es content, tu es trop content. Et je trouve que ça, ce petit tadré de la fin, je trouve qu'elle est, exactement, ce moment de satisfaction, il est tout de suite. Alors que sur mon job, là, quotidien, je n'ai plus ça parce que ce que je fais, c'est trop loin. Merci. Je vais être obligé de répéter plein de trucs. C'est difficile de passer après toi. Alors moi, j'ai commencé, en fait, ce que je voulais dire, c'est que le boulot a pas mal changé aussi au fil des ans. Quand j'ai commencé, j'ai fait de la TMA. Alors, le seul truc palpitant, c'était de se dire, il y a un truc qui ne marche pas, où est-ce que ça merde et essayer de corriger le truc. Donc, il y avait ce côté un peu Sherlock Holmes, un peu instantané, comme tu le disais, qui était intéressant. Et, c'est ensuite, quand on a commencé à faire du projet, à construire des nouvelles choses, que là, ça a commencé à se renouveler. Et, on était aussi dans des modes, alors, j'ai commencé dans des modes où on était encore un petit peu en mode un peu top-down sur l'approche des projets informatiques. Ce qui a complètement changé quand on a, on parlait d'agilité tout à l'heure, je ne sais plus qui, je crois que c'était toi, qui a complètement changé notre manière d'être un développeur aussi. Être un dev, aujourd'hui, c'est plus ce que moi j'étais il y a 10-15 ans, et je pense que c'est vrai pour la plupart d'entre nous ici. c'est que on nous responsabilise, alors en tout cas, je parle pour moi, en tout cas là où je travaille, on est partie prenante du processus, on a une parole d'expert, on n'est plus que le, pardon l'expression, le pisseur de code qu'on pouvait être, en tout cas quand j'ai commencé. Donc déjà, le boulot en lui-même, le boulot de développeur est très riche. Effectivement. Riche d'interactions, riche de connaissances, riche de technologies, riche de... Et là, je viens de faire le switch avec la machine learning. Donc effectivement, là c'est encore une autre manière de faire. Comme tu le disais, c'est la machine qui développe. En tout cas, on prend le problème dans l'autre sens. Donc ça change complètement les choses. Et c'est ça qui, moi, m'anime en tant que développeur, c'est que... Je vais paraphraser tout le monde. Ça se renouvelle tout le temps et on réapprend des trucs sans arrêt. Et c'est super cool. Et c'est fun. Et c'est fun. Ouais, ouais. Et moi, du coup, sur ce moment de satisfaction, ça c'est... Parce que, je ne sais pas, moi, mes enfants, ils sont à fond sur les vidéos satisfaisantes, ils appellent ça. Je ne sais pas si... Papa, viens voir et tout. Et c'est une vidéo où quelqu'un, il coupe un cake, par exemple, et ça fait... Et mon fils, il peut regarder ça, mais il fait, ah, t'as vu, papa, comme c'est satisfaisant ou des gens qui font... Ou des savons qui râpent, là, et tout. Et ça m'a beaucoup marqué sur ce moment de satisfaction. Et moi, je me suis rendu compte que je fais des démos. Moi, je suis un développeur advocate et chaque fois que je fais ma démo de Quarkus, que ça démarre en 0.02 secondes, j'ai ce moment de satisfaction, même si je le fais tous les jours, j'ai toujours ce... Ah, oui, c'est pareil et tout. Et je pense... Il faut que tu te filmes, ça, tu te repasses en mode. Mais je pense que c'est très important qu'on soit conscient de ces moments de satisfaction et que c'est ça qui continue à nous animer en tant que dev. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire une remarque ou parler de son moment satisfaisant ? Non ? Ouais ? Vas-y. Normalement, c'est là, il fonctionne. Pour ma part, ça a été mentionné déjà. Moi, je ne suis plus trop développeur, j'ai commencé développeur, mais depuis, je ne suis plus un dev advocate. Mais c'est le plaisir d'apprendre, en fait. C'est vraiment se lever le matin, se dire, aujourd'hui, je vais me coucher en ayant appris quelque chose et en ayant réussi quelque chose qui était, en se levant le matin, qui n'avait peut-être pas forcément gagné. Mais cette satisfaction d'arriver à un résultat, même si ce n'est pas grand-chose, mais finalement, cette satisfaction et surtout le plaisir d'apprendre et le plaisir de faire partager la connaissance aux d'autres. Pour moi, c'est ce qui me motive tous les jours à continuer ce métier et à m'investir encore plus dans ce métier. Je voulais juste rebondir sur ce que disait Guillaume, sur l'évolution du boulot, parce que c'est vrai que moi, quand j'étais en école, la façon dont on vendait le développeur, c'est, ouais, de toute façon, tu t'en fous, dans cinq ans, tu seras... Ton but dans la vie, quand tu étais développeur, c'était de devenir chef de projet. Ah ouais. C'est comme ça qu'on... Bon, après, moi, c'était... C'est vrai, c'est pour lui, c'était pas chef de projet à 40 ans, t'as raté taille. J'ai fini en... Mon école, c'était en 99, donc il y avait le bug de l'an 2000, donc on a fait du COBOL et tout, juste pour ça, quoi. Bon, ceci dit, maintenant, les gens qui connaissent le COBOL, ils touchent bien. Ils touchent très bien, parce que les applis de banque qui datent des années 60, 70, que personne d'autre veut toucher qui sont en COBOL... C'est les mercenaires du code. Ah ouais, les gars qui savent le COBOL, ils ont la sûreté de l'emploi, ça c'est sûr. Mais bon, parenthèse terminée, mais en gros, oui, maintenant, il y a quand même... Après, bon, c'est pas toujours autant reconnu, mais il y a quand même maintenant pas mal de boîtes, dont Red Hat en particulier, pour pas faire la pub, mais le métier de développeur, en fait, il est quand même bien reconnu maintenant. C'est plus, effectivement, comme disait Guillaume, le pisseur de code, où en gros, tu faisais ça au début, et puis après, tu passais le chef de projet. Il y a quand même maintenant pas mal de boîtes où les développeurs, on peut rester développeur toute sa vie, si on a envie. Donc, je voulais juste rebondir sur ce point-là qui me paraît quand même assez important. maintenant. Et du coup, il me reste huit minutes. On peut parler peut-être... Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Juste un truc sur le côté chef de projet carrière inéluctable. Ce qui était frappant, alors je ne sais pas pour vous, mais quand j'étais étudiant, tout le monde voulait être chef de projet aussi. C'était assez compliqué de se dire, tiens, et c'est marrant parce que j'ai eu un seul prof dans tout mon cursus universitaire qui disait, mais en fait, vous êtes dans l'informatique, c'est quand même plus pour la technique quand même, plus que pour être manager ou pour faire de la gestion de projet. Et c'est ça qui était assez bizarre en fait, ce côté, on se dit, oui, effectivement, moi, je suis là aussi pour la technique, mais elle est complètement dévalorisée aussi par les gens, mais y compris les élèves, ce n'était pas que du brèche de crâne, c'était assez particulier. Ok. Ce que j'aimerais bien qu'on parle pour ces dernières minutes, c'est sur la transmission. Est-ce que vous transmettez cette passion de dev autour de vous, que ce soit autour d'étudiants, de vos enfants, de vos amis ? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites de manière active ? Voilà. C'est très ouvert comme sujet, mais c'est... Ok, moi, je peux commencer. Mes enfants, non, franchement, ils ont 15 et 12 ans et je les laisse tranquilles. Ils codent un peu à l'école, ça, je trouve ça très bien. Je ne les ai jamais poussés là-dedans, j'ai envie qu'ils fassent un peu ce qu'ils veulent et je ne veux surtout pas les influencer. On est leur père aussi et ingénieur en informatique. Donc, voilà. Donc, eux, je les laisse complètement tranquilles et ils regardent des vidéos sur YouTube, ils jouent beaucoup. mais en vrai, aujourd'hui, ils ne m'ont jamais vraiment demandé de leur apprendre à coder. Donc, je ne les pousse pas, ils verront plus tard. Moi, ce que j'ai vu, c'est que finalement, quand on arrive à la fac, entre ceux qui ont, comme moi, commencé à coder quand ils étaient petits et ceux qui apprenaient sur le tas après le lycée, il n'y avait aucune différence. Au bout de six mois, il n'y avait quasiment plus aucune différence. Donc, en vrai, ce n'est pas parce qu'on la codait depuis qu'on est petit qu'on est meilleur que les autres, pas du tout. Ça se réduit hyper vite. Franchement, après un an de fac, il n'y a plus de problème. Par contre, je pense qu'au niveau de ce qu'on fait, par exemple, avec les Duchesses, là, on va essayer. Donc, Duchesses France, c'est une association qui en a plusieurs en France, mais nous, moi, on fait partie de la même association qui s'appelle Duchesses France qui existe depuis 12 ans. En fait, on va essayer justement de transmettre notre amour pour ce métier parce que c'est un métier qui est quand même cool alors qu'il y a aussi des problématiques qu'à résoudre, mais qu'il y a aussi beaucoup d'avantages, que ce soit au niveau du salaire, soyons honnêtes, les conditions de travail, le télétravail et tout, c'est quand même des choses qui sont plus en cool. Donc là, on va avoir plaisir à partager notre expérience, à montrer qu'on peut rester dans la tech et avoir des carrières complètement différentes, mais qu'en fait, on peut rester et avoir 40 ans dans la tech et être très bien. Moi, c'est plus pour ceux qui sont déjà après, où je vais essayer de montrer et de dire bah oui, tu peux, je ne sais pas, j'ai eu mon premier enfant, ça ne t'empêche pas d'être un G, ça ne t'empêche pas de passer freelance, ça ne t'empêche pas de monter une boîte d'une deuxième, d'en planter une deuxième, d'en remonter une troisième, ça ne t'empêche pas en fait. Donc c'est plutôt ça qu'on va essayer de faire. Moi, j'essaye, déjà, il y a eu le fait que dès que j'ai décidé d'être développeur, en fait, les discussions, vu que je suis l'aînée à la maison, ont tourné beaucoup autour de l'informatique et je ne sais pas si mon frère s'est juste senti obligé d'être développeur. Et après, sinon, une fois, j'ai eu un stagiaire de troisième et à qui j'ai essayé de juste montrer comment on pouvait commencer à coder facilement, rapidement, au lieu de mes collègues qui étaient à côté et qui expliquaient leurs applications énormes à quelqu'un qui ne sait même pas ce que c'est coder. Du coup, j'ai dit, on oublie, et puis à la fin, j'ai eu un retour qu'il avait décidé d'être développeur puisque je lui avais donné les outils pour aller chercher sur Internet, pour apprendre des trucs, les étapes pour aller facilement. Du coup, on fait beaucoup par rapport du chasse. Des fois, je mentore des personnes pour leur première contribution open source. Et puis voilà, après, moi, ces deux dernières années, j'ai été à l'école de ma fille pour autre chose que l'informatique, mais dans la maternelle pour parler des langues étrangères. Et depuis ce temps-là, je pense en fait à faire plutôt des activités pour les enfants pour plus tard en tant que bénévole parce que j'ai bien aimé le contact avec les enfants, leur apprendre des choses. Et je voudrais bien tester quand j'aurai l'occasion. Super. Niveau transmission, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Malheureusement, je ne le fais sans doute pas autant que je devrais, je pense. Après, c'est toujours un peu compliqué niveau temps aussi. Complication. Parce que transmettre quelque chose de manière cohérente et efficace, ça demande beaucoup de temps. On ne reconnaît sans doute pas suffisamment le métier d'instituteur ou de professeur qui sont dans des conditions pas forcément toujours évidentes. Si je prends mon expérience personnelle où tout à l'heure je disais vis-à-vis de ma réorientation de carrière de l'aéronautique vers l'informatique, en fait, un des choix déterminants, ça a été la relation que j'avais avec cette prof de physique qui a changé complètement ma carrière. a posteriori. Peut-être que ça n'aurait pas fait... On peut tout réécrire avec des scies, mais... Mais bon, cette relation à l'éducation et à la connaissance c'est quand même super important et c'est aussi un peu ce qui fait la force de l'humanité, on va dire, parce qu'on en est là où on est pour le bien ou le mal suivant le point de vue sur la situation dans laquelle on se trouve en ce moment, mais c'est quand même parce que à chaque génération on transmet... Enfin, on ne repart pas de zéro à chaque fois, quoi. Et on est... On se situe, comme tu disais aussi, dans l'informatique, on ne réécrit pas tout à partir de zéro, on utilise des librairies qui ont déjà été développées par d'autres personnes et on se tient sur les épaules des géants qui étaient avant nous, et donc, c'est pour ça que transmettre... Bon, après, quand on travaille dans l'open source, il y a quand même déjà cette transmission implicite, on va dire, qui est que le code qu'on écrit, il est là, tout le monde peut le voir. Donc, quand on est dans le privé, c'est un peu plus compliqué parce que, bon, voilà, quoi. Mais il y a, on va dire, cette transmission implicite du fait d'être dans l'open source. Mais effectivement, on pourrait quand même aller plus loin et, enfin, là, je parle pour moi, je pourrais aller plus loin et accompagner plus. Donc, c'est quelque chose qu'il faut que je fasse plus définitivement. Alors, je suis un peu partagé parce que, déjà, moi, je ne suis pas développeur à la base, mais si on mesure ce qui s'est passé ces 40 dernières années, ça donne le vertige quand même. parce que, je pense que ce qu'on apprenait il y a 40 ans et ce qu'on utilise aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Donc, moi, je ferais très attention de pousser, bon, ma fille va vers l'orthophonie, mais je ferais, j'aurais fait très attention si elle voulait partir dans le technique, de la pousser à se spécialiser. Personnellement, je pense que la spécialisation est un danger au vu de la vitesse des technologies. je pense que et en plus, je pense que c'est exponentiel, c'est-à-dire que ça va de plus en plus vite et par contre, je pense qu'il faut apprendre à apprendre, il faut apprendre à se cultiver, il faut apprendre à rester ouvert et d'ailleurs, moi, mon plus grand regret, je pense que je vais attendre la retraite pour devenir un vrai développeur, c'est que finalement, dans le monde professionnel, mais des écoles comme École 42, c'est bien, je pense, j'en connais une aussi à Lyon qui n'est pas l'École 42, mais c'est le même concept aussi, c'est, on donne à chacun, enfin, il n'y a pas de préjugés sur une préformation parce que, en fait, je pense que c'est de la logique, c'est de l'appréhension de concepts assez aisés, ce n'est pas des équations mathématiques du quatrième degré, enfin bon, et je pense qu'il est vachement important de pouvoir peut-être faire le va-et-vient entre des aspects plus ou moins techniques, des aspects plus ou moins métiers et de faire cet échange parce que je pense qu'on aura de plus en plus besoin de gens qui, à un moment donné, sachent maîtriser la technologie, mais à un autre moment, sachent pourquoi la maîtriser. Et donc, je n'ai pas de recette miracle, mais je pense que pouvoir donner la chance à n'importe qui, à n'importe quel âge d'arriver à devenir alors développeur parce que je pense que le terme développeur va changer dans le futur, mais arriver à participer à une construction d'un environnement basé sur l'informatique, ça devrait être donné à tout un chacun et en tout cas, je pense que de toute façon, aujourd'hui, même un médecin, à son niveau, un radiologue a besoin de commencer à comprendre qu'est-ce qui se cache derrière un programme juste au moins de la culture générale. Alors, sur la transmission, déjà, on est là. Je pense qu'on est tous à aimer ça, la transmission. Sinon, on ne serait pas ici à essayer de donner un petit peu de nous. et ça, c'est chouette. Après, moi, je n'ai pas d'enfant, donc je ne vais pas grand-chose à transmettre. Mon petit frère est parti faire complètement autre chose. Mais la transmission par rapport effectivement au motorat, auprès des collègues de la formation, organiser des dojos, faire des BBL, et puis être ici dans des initiatives comme celle-ci, c'est un bonheur. et ça fait partie du fun, du boulot de développeur, je trouve, aussi. Enfin, pour moi, en tout cas. OK. Et du coup, on va conclure. Sur la transmission, sur les enfants, tu as totalement raison, il ne faut pas les pousser. Moi, j'ai la chance que ma fille, elle est venue, moi, je travaille à la maison, elle a fait, ah, papa, moi, je vais faire des lignes de code comme toi. Et là, elle est en train de visiter les écoles d'ingés, elle veut devenir dev. Mon fils, lui, ça ne lui a plus au début, mais non, rien foutre, lui, c'est Minecraft. J'aimerais bien, j'essaie de lui montrer qu'il peut créer des modes Minecraft avec Shava. Il a fait, waouh. Du coup, ça a l'air. Mais ce qui est important pour les enfants, nous, notre génération, on a grandi avec les ordi, plus ou moins. On sait un peu comment ça marche. Eux, ils sont arrivés, ils avaient les ordi, c'est un peu la boîte noire pour eux. Au moins, leur montrer, un peu démystifier ce qui se cache derrière les ordi. Parce que code is eating the world, comme on dit, ce sera de plus en plus qu'au moins, pour eux, ce ne soit pas une boîte noire, même s'ils ne deviennent pas dev, mais qu'ils aient un peu cette culture de ce qui n'est pas de la magie derrière. En tout cas, c'était super cool. On a eu des super... C'est la dernière question sur la transmission. On est parti sur des belles phrases. Ça va être l'heure de la pause. Je ne sais pas ce qu'ils nous ont préparés à côté. On va découvrir ça. On se retrouve à 15h35 avec Henrik, qui est là. Tu vas nous parler de la qualité et de la stabilité générée par les slow. Les slow. Pas les slow qu'on dansait dans les booms avec les copains. Merci à tous. Merci. 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 Merci.